L'ouverture 7 jours sur 7 aura un impact immédiat. D'abord chez les petits artisans, c'est-à-dire le boucher, le charcutier, le boulanger, le fromager. Ils ne pourront pas supporter le dimanche de baisser de 30%. Vous savez, dans nos commerces, 70% du chiffre d'affaires, c'est vendredi, samedi, dimanche. Si on touche à notre dimanche, on va fragiliser les entreprises. Je ne parle pas pour les 20% pour lesquels ça va bien, pour ceux qui sont sur l'innovation, qui sont bien situés au centre-ville. Je parle pour les 80% des artisans qui vont être en difficulté. A la métropole européenne de Lille, l'année dernière, il y avait 12 dimanches d'accordés par les maires. La métropole a dit non, c'est trop risqué, ça va toucher à nos centres-villes, on en met 8. Un an après, on nous dit qu'on va vous en mettre tout le long de l'année. Ce n'est pas possible, on ne peut pas changer de discours et de point de vue comme ça sur 12 mois. C'est aberrant quand même. Déjà, ce n'est pas un sujet nouveau. Ça fait un an que la grande distribution mène une attaque en règle contre le commerce de proximité. Ça fait un an qu'ils ouvrent d'abord tous les dimanches matins. Il y a un arrêté qui oblige à fermer une journée par semaine pour le pain et qui n'est pas respecté. Et donc, nous, on ne peut pas accepter ce qui se passe. Alors, M. Potry, Mme Aupetit, je pense que si on regarde un petit peu les propos de Mme Aupetit l'année dernière, il faut les repasser en boucle. Elle tenait avec nous, elle disait que ça allait être un massacre pour les centres-villes. Et maintenant, parce qu'elle est députée Les Républicains en marche, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle change de discours et puis elle tient avec les 20 qui ont signé, qui ont subi, à mon avis, une pression de la GMS pour pouvoir leur ouvrir le chemin et puis d'ouvrir 7 jours sur 7. Nous, les chiffres, on les a analysés. Quand une grande distribution ouvre le dimanche, eh bien, 25% minimum de moins dans le centre-ville. Eh bien, on continuera à massacrer les centres-villes. Ouvrez le dimanche, vous verrez que dans 6 mois, 1 an, les élus politiques, il va falloir qu'ils assument ce qu'ils auront semé. Quand on sème, on récolte. Eh bien, on verra bien. Nous, on le sait. Donc, c'est pour ça qu'on se bagarre. On ne veut pas en en voir plus. Les députés, ils sont un petit peu en défaçage avec le terrain. Eh bien, qu'ils reviennent sur le terrain, on va leur démontrer, nous, que dans les centres-villes, quand on ouvre la grande distribution 7 jours sur 7, c'est 30% en moins. Eh bien, quand il n'y aura plus d'artisans, commerçants de proximité, il va falloir les réimplanter. Ça va être très dur.